Bonjour! Allô! Bonjour! Comment allez-vous? On rit peut-être parce que c'est seulement cette pratique-là qu'on fait au début. On essaie de se matcher, mais jamais, jamais. C'est Mathieu aujourd'hui, avez-vous vu? Oui, c'est ça. On est en couleur. Oui, très, très en couleur. Comment allez-vous? C'est moi qui ai fait sa peinture. Oui, ma body painting sur le chandail. Alors, nous espérons que vous allez bien. En ce beau samedi 12 novembre. Mais oui! J'espère qu'il fait beau chez vous, comme ici. Ici, on a vraiment eu un très bel automne jusqu'à maintenant. Ça n'a pas d'allure. À part la tempête Nicole qui nous cause un peu de problèmes. Mais sinon, franchement, un tee-shirt sur la terrasse. Samedi passé, samedi dernier, on était un tee-shirt sur la terrasse. Oui, oui. Le soir. On soupait dehors. Eh oui. Ça peut être comme ça jusqu'au 2 janvier. Oui, ça serait correct. Ça a commencé à se refroidir, mais bon. C'est correct. Oui, oui, oui. C'est correct. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons? On a huit questions. Huit questions, mais attention. OK. On va parler... questions qui seront bien développées. Oui, oui. On va parler du vernis. Oui. Les toiles de coton et de lin. On va parler aussi d'une application pour Smartphone concernant la peinture. Oui, OK. Oui. On va parler aussi de l'ombre d'art. Un ombre d'art. Aussi des gros pinceaux ronds. Puis aussi, comment éclaircir le rouge et la couleur du blanc dans les ombres? Super. Oui. C'est des bonnes questions. Oui, ça fait des bonnes questions. Très intéressantes. Je suis certain qu'on va apprendre des choses aujourd'hui. Puis, on a une surprise pour vous. On a une surprise? Ben oui. En fait, on a deux surprises. Deux surprises. La première, non. Mais elles sont reliées. Oui, c'est ça. Bon, ce n'est pas votre surprise. C'est la nôtre. C'est la nôtre. Nous avons reçu... Notre plaque pour les 100... J'allais dire 10 000. Non, non. 100 000 abonnés. Nous avons reçu notre cadeau de Noël en avance. Eh oui. De YouTube. Elle est vraiment belle. C'est quoi? C'est un certificat? Oui. Oui, oui, oui. En anglais. On déballe. Je ne l'ai pas vue en vrai encore. Non. On la déballe devant vous. Voilà. Et puis, il y a deux crochets. Elle est lourde. Oui, oui. Mais pour le vrai, elle est lourde. C'est une lingue d'or. Non, non, non. Et voilà. Oui. Voilà notre... Qu'est-ce qui est marqué dessus? Attends, ma chérie. C'est marqué Atelier René Milon for passing 100 000 subscribers. C'est ça? Subscriber, oui. Il y a marqué en anglais. Ça veut dire 100 000 abonnés. C'est YouTube, hein? Oui. Et voilà. C'est beau parce que ça brille. Wow. Fait qu'allez-y. Faites des photos. On va lever ça. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a pas ta même chose avec le sac. Je pense qu'on ne peut pas ça avec la laitante du café. Non, hein? Faites une capture d'écran. Oui. Mais attention, c'est vous. C'est grâce à vous. Franchement, on n'aurait pas eu ça, ça ne serait pas de vous. On vous remercie sincèrement. Oui, du fond du cœur. Merci beaucoup d'être là pour nous. Franchement, jamais, jamais j'aurais pensé avoir un prix comme ça de YouTube au moment où on a commencé à faire des vidéos. On n'a jamais fait les vidéos pour ça. Non. C'est sûr que c'est bienvenu, tant mieux, tout ça. Mais ce n'est pas le but de faire nos vidéos pour vous. Non. C'est vraiment d'être ensemble. Oui, c'est ça. Vous et nous, passer des moments ensemble. D'ailleurs, il y a plusieurs de vous qui nous le disent souvent. Tu sais que ça montre toujours, les abonnés. Il y en a beaucoup qui viennent se rejoindre à nous. Puis on vous dit la bienvenue dans notre communauté de René Milone et de Linda Milone. Puis vous allez vous régaler. Et on a une autre surprise, je ne sais rien leur donner. Ah oui. Là, leur donner, vu que vous nous avez donné ça. Oui, c'est relié. Dans un sens, c'est relié à ça. On vous en avait parlé. On vous en avait parlé la semaine passée. Oui, c'est le fameux cadeau. Donc, pour les 100 000 abonnés, on vous en avait parlé, ça va être ça. Donc, on vous fait un spécial, un rabais spécial de 50 % sur tout notre catalogue de cours. Alors, je vous mets le lien dans la description sous la vidéo. Vous savez, il y a une petite flèche là. Vous cliquez sur la flèche pour développer la description. Et le premier lien en haut que je vous mets, c'est celui-là. Donc, vous cliquez dessus, vous arrivez sur la page de catalogue. Vous allez voir tous les cours qui sont disponibles actuellement. Et ils sont tous à moins 50 %. Oui, il ne faut pas oublier, si vous ne réussissez pas, vous ne savez pas comment, ne posez pas les questions, ce qui sont, cette vidéo-là. Donne-donc l'adresse où ce qu'ils pourraient nous écrire. Ce serait mieux que vous communiquiez avec nous comme ça que poser les questions. Parce que je ne peux peut-être pas le voir. Il va peut-être trop tard parce qu'on fait ça pour une semaine. Oui, c'est ça. De toute façon, sur chaque page de catalogue, il y a le lien pour nous écrire s'il y a le moins de problèmes. Dans les formulaires de commandes aussi, il y a le lien pour nous écrire. C'est mieux qu'ils nous écrivent là. Ne posez pas des questions, on va dire, au côté administratif. Par exemple, je n'arrive pas à commander ou autre sur YouTube. Non, ça va être vraiment par e-mail avec les liens que vous trouvez partout dans les catalogues et tout ça. Je voulais dire quoi ? Oui, c'est ça. C'est jusqu'à samedi prochain. Donc, vous avez une semaine pour en profiter. On vous laisse toute la semaine. Et puis, samedi prochain, on va arrêter le 50 % là-dessus. Puis, on n'envoie pas des e-mails comme on fait d'habitude pour annoncer cette promotion. C'est seulement pour ceux qui nous regardent sur YouTube. C'est pour vous. Uniquement pour vous. C'est une surprise pour vous. Donc, on n'envoie pas d'e-mail et on n'en parle pas par e-mail ailleurs. C'est ça. C'est pour vous. C'est pas tout. Oui, c'est ça. Oui, écoute, 50 % là. On va commencer avec Évelyne Grolet. Bonjour, Évelyne. Elle dit bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bonsoir. Bonjour. C'est bonjour. Sachez avant tout que je me pose ma question. Je vous suis avec ferveur depuis quelques mois. Je ne peins que depuis décembre 2019 en partant de zéro connaissance. Je vous suis chaque semaine et regarde absolument toutes vos vidéos, même très anciennes, tous les matins, devant mon café qui, du coup, dure longtemps. Et le café doit être froid. Ah oui, attendez, m'en prenez une petite gorgée en parlant du café. Ah! Un grand respect pour votre professionnalisme. Merci beaucoup. Votre dévouement à partager votre savoir et surtout avec tellement de simplicité et de joie. C'est vrai. Ça nous fait plaisir. On le fait pour ça. Ben oui. Puis, c'est vrai, on est des personnes simples. Je pense que quand on rencontre le monde, ils disent la même chose. On est vraiment simples. Ok, vous fermez un couple qui respire le bonheur. Tu respires-tu le bonheur? Elle n'a pas dit que ça sent le bonheur. On respire. Ok, oui. On respire. Ok, c'est sa question. J'ai fait une marine en valeur basse en 2020 lors du premier confinement. Exilée en campagne profonde en Val-Ré-Vermont. Tu sais où ça? Je ne sais pas. Ah, non, je ne connais pas. Dans le Val-Ré-Vermont. Non, je ne connais pas. Ok. Seule et isolée durant deux mois, j'ai pu me consacrer à ma passion nouvelle. Ce fut un bonheur pour moi malgré la pandémie. Une marine sombre avec un avant-plan très sombre qui ne me convient pas, mais je suis incapable de savoir comment le rectifier sans tout gâcher. En mise là, je passe passer au vernissage. Me conseillez-vous un vernis mât, comme mentionné dans votre vidéo sur la valeur basse, et peut-on appliquer un vernis brillant par-dessus un vernis mât? Alors, on parle des vernis, mais aussi on parle au départ d'une peinture sombre, donc en valeur basse, dont l'avant-plan est en valeur très basse, et ça ne vous convient pas. C'est sûr que c'est très difficile de corriger des valeurs basses. Pourquoi? Parce qu'on aurait tendance à pâlir. Pâlir comment? On va mettre des blancs, et les blancs de suite, ça devient trop clair, trop grisâtre aussi. C'est ça, c'est très embêtant. On pourrait éventuellement faire des glacis avec un blanc de zinc et coloré, mais c'est vraiment très difficile, c'est très embêtant. Donc effectivement, le vernissage va permettre d'aller chercher les couleurs et les nuances qui se trouvent dans les sombres, sans forcément pâlir. On va mieux voir ces nuances-là. C'est un peu comme si la peinture, souvent, elle est plus belle quand elle est fraîche, et en séchant, dans les traits sombres comme ça, en séchant, elle devient plus sombre ou plus terne. Effectivement, un brillant, c'est un peu comme si on remouillait un vernis, c'est comme si on remouillait la peinture et elle redevenait un peu brillante. Un vernis mat, ça va effectivement peut-être raviver un peu des couleurs, mais pas autant que si c'était un vernis brillant. Cependant, le vernis brillant, comme je vous disais, en valeur basse, ça va générer beaucoup plus facilement des reflets qu'il va y avoir dans le tableau. Moi, je vous dirais, le mieux, si vous avez un tableau qui est vraiment très sombre, le mieux, ça serait de le mettre au mieux lorsque vous allez l'exposer chez vous, par exemple, de l'éclairer avec une petite lampe exprès pour les tableaux. Vous savez, cette petite lampe qui se met au-dessus, une petite applique, maintenant, elles sont à d'elles la plupart du temps, qui va vraiment éclairer le tableau de près. Ça, c'est vraiment bien pour ce genre de tableau. Et autant il est sombre, autant il est beau à ce moment-là, ça va allumer les couleurs ou les parties qui sont un petit peu moins sombres dans tout ça. Ça peut être vraiment très intéressant. Si vous le vernissez avec un vernis brillant, c'est sûr qu'il faut éviter qu'il soit face à une fenêtre, face à une lumière forte. Est-ce qu'on peut mettre un vernis brillant par-dessus un vernis mat ? Oui, bien sûr, vous pouvez faire votre première couche de vernis en mat et la deuxième en brillant. Vous pouvez superposer les couches de vernis en brillant autant que vous voulez pour obtenir la brillance souhaitée. Je peux-tu te demander une question ? On peut faire le contraire ? Oui, tu peux mettre un vernis mat sur un vernis brillant. Si ton tableau est trop brillant, tu peux mettre un vernis mat dessus. Oui, il n'y a pas de problème. Alors, c'est sûr, si c'est en peinture à l'huile, ce sont des vernis finaux, des vernis qu'on met après six mois, un an de séchage. Ne l'oublions pas. Si c'est en acrylique, il n'y a aucun problème pour le faire tout de suite aussi. Il n'y a pas besoin d'attendre. On va continuer avec Dada Santos-Sylvia. Bonjour, Sylvia. Bonjour, Renée et Linda. Merci de m'avoir répondu. J'ai encore une question parce qu'elle avait posé une question. Tu n'as pas des questions, toi. Elle dit que ce n'est sûrement pas la dernière non plus. Ah, OK. Elle demande sur quel type de toile tu préfères peindre, soit une toile de coton ou de lin. Quelle est la meilleure pour la peinture acrylique ? Alors, moi, je préfère peindre non pas sur de la toile, mais sur des panneaux d'isorel, maçonnites, bien traités comme il faut. J'aime la rigidité, j'aime l'opacité parce qu'une toile, c'est transparent. Comme je peins souvent dehors et que j'aime beaucoup peindre dehors, le soleil va passer à travers la toile. Donc, pour ça, je préfère... Je me suis habitué en peignant dehors à des supports rigides. Je préfère le support rigide. Maintenant, la meilleure toile pour peindre, c'est la toile de lin. Elle est très lisse, elle est plus lisse, plus agréable à peindre. Elle est plus absorbante, je crois, aussi. Non, elle n'est pas plus absorbante. Non, non, au contraire. OK. Mais dans tous les cas, en fait, le truc, c'est que ce n'est pas vraiment la toile, si elle est de lin ou de coton, qui est le mieux, mais si elle est bien apprêtée. C'est ça. Et je me suis rendu compte, alors j'ai fait cette semaine un tournage, un cours en vidéo pour la formation sur l'utilisation de la colle peau de lapin. La colle peau de lapin, c'est la colle qu'on va appliquer sur la toile brute avant d'appliquer le gesso. Et je me suis rendu compte, en faisant ça, que finalement, les toiles qu'on achetait dans le commerce, elles n'ont reçues que du gesso. Et s'il y avait de la colle peau de lapin avant le gesso, elle serait beaucoup, beaucoup plus lisse et plus agréable à travailler. Donc, que ce soit du coton ou du lin, à ce moment-là, si la toile est bien traitée, ça sera toujours la meilleure toile. C'est ça qui est important. C'est vraiment la façon dont elle est apprêtée. Alors, il ne faut pas hésiter avec une toile, qu'elle soit de lin ou de coton, si on ne la trouve vraiment pas à notre goût, pas assez lisse, trop rugueuse ou trop absorbante, de poncer un petit peu, remettre encore une couche ou deux de gesso, poncer entre les couches et poncer à la fin. Sinon, si vous avez du temps, si vous aimez bricoler un petit peu ces choses-là, vous regarderez le cours dans la formation quand il sera sorti, sûrement en février, je dirais. Il va sortir en février. Vous voyez qu'on tourne à l'avance. La colle peau de lapin sur la toile brute que vous achetez non traitée. Trois couches de colle peau de lapin, bien préparées comme il faut. Ensuite de ça, deux couches de gesso, pas plus, vous avez une toile. Non seulement ça vous l'attend plus, mais elle est préparée à la perfection. Vous allez voir que ça va être un plaisir immense de travailler là-dessus, mais ça aura coûté le temps de faire tout ça avant. Parce que la colle peau de lapin, ce n'est pas cher, puis on en utilise tellement peu, tellement peu, quelques grammes. Tu vois, j'avais jamais entendu parler de ça, la colle. Mon père en utilisait beaucoup quand j'étais jeune, quand j'étais enfant, mais il appelait ça la colle totin. Totin s'appelait comme ça. Il faisait du bricolage avec, il faisait des constructions, des crèches, tout ça. On peut s'en servir pour faire du papier marché, ça c'est merveilleux. Ah oui, ça. Je me rappelle, j'en faisais ça. J'aimais ça. Du papier marché, c'était bien. Oui. Sylvia, elle parlait aussi de quelque chose. Elle a découvert une application pour smartphone, pour identifier les peintures, si tu ne connais pas le peintre. Le peintre. Ok, donc, oui. Si tu vois là, elle dit, c'est Smartify. Smartify. Oui, elle dit, tu vois là, puis elle vous donne l'histoire du tableau et du peintre. Intéressant. Moi, je vais aller voir ça. Alors, j'ai vu la question, j'allais voir, puis je me suis dit, je vais aller voir ça, puis j'ai oublié de le faire avant le tournage aujourd'hui. Je vais aller voir ça, puis alors, oui, pourquoi pas, c'est intéressant. Moi, j'ai une application, c'est Daily Art. C'est en français. Oui, oui, je l'ai même sur mon téléphone. Tous les jours, on nous offre une nouvelle peinture avec son histoire, un peu tout ça. C'est intéressant. C'est un texte qui est très court, un tableau qui est en très grosse résolution. C'est sur le téléphone, on clique dessus, puis tous les jours, on a un nouveau tableau à regarder, puis qui nous apprend quelque chose. Moi, je trouve ça vraiment bien. Et puis des fois, tu sais, je le connais ce tableau-là. Mais oui. C'est vrai. Je connais cet artiste. Il faut mettre du Gauguin, du Van Gogh. Tu sais, tu peux aller avec ton cellulaire, puis quand tu vas à un musée, tu ne sais pas vraiment c'est de qui, mais tu peux le prendre. Oui, mais ça peut être intéressant. Ça, Smartify, justement. Mais j'ai déjà vu ça, moi, Smartify. Je ne sais pas si c'est un petit quelque chose. Ah oui? Oui. Smartify. Bon, on va regarder ça, c'est certain. On va t'en parler. Oui. OK, on continue avec Martine. C'est Neftain Rosiery. Bonjour, Martine. Bonjour, Martine. J'espère qu'elle va bien. Oui, moi aussi. Bien oui, mais on avait été la voir. C'était la deuxième qu'on avait été voir en France quand on n'avait pas cette année et l'autre année. Oui, oui, oui. Très, très, très gentil. Oui, puis Sylvia aussi, on l'a rencontré à peu près de temps. Oui, je n'ai pas dit tantôt. C'est une connaissance. Bientôt, vous allez être 100 000 abonnés qu'on aura rencontrés en vrai. Eh, mon Dieu! Bien, ce serait le fun, non? Oui, oui. OK, elle dit, bien, merci à vous deux pour votre joie de vivre. En ce qui concerne la pose de feuilles d'or sur la peinture à l'huile, personnellement, je la dépose dans le frais avec un couteau à palette. Ça a l'air adhère sans problème. Oui, j'imagine, oui. On peut mettre un vernis final, mais seulement en spray, en faisant des tests au préalable. OK. René, concernant la composition selon le nombre d'or, vous nous aviez proposé de nous fabriquer un outil pour respecter plus facilement ce nombre d'or. Oui, c'est vrai. Oui, je l'avais dit, je vous ferai... J'ai l'intention de faire, en fait, deux vidéos. Une pour parler un peu du nombre d'or, comment est-ce qu'il va nous aider dans les compositions. C'est intéressant de le savoir. Et une autre où j'aimerais vous montrer comment on peut fabriquer ce petit outil-là qui est très pratique, sûrement facile à faire en plastique. Mais je n'ai pas eu le temps encore. Mais j'ai n'y a plus. Je n'ai pas eu le temps d'une part, puis ensuite de ça, bon, on a tellement de choses qui s'en viennent là dans les cours, la formation, dans YouTube aussi. Vous savez que nous avons grossi notre équipe. Nous avons donc deux autres personnes en plus. En fait, on a une équipe de trois personnes qui s'occupent spécifiquement de nos vidéos YouTube, le montage, la mise en ligne et tout. Ils sont merveilleux. Ah oui. Ils sont excellents, franchement. Ils sont tous excellents. Ils sont tous excellents, mais là, pour nous, c'est une nouveauté. On ne les connaissait pas. Puis, notre petit dernier. Et Alex aussi, qui a rejoint notre équipe. Alex, qui est notre petit-fils, vous vous appelez. Oui, qui nous aide à faire la mise en ligne des cours. Oui, oui. On va avoir du monde. Parce qu'on a vraiment beaucoup de travail, beaucoup de choses. Et vous voyez, comme là, je vous ai dit, cette semaine, j'ai tourné des cours qui seront mis en février dans la formation. Ah, mais aussi, qu'est-ce qu'on a fait avant-hier ensemble, toutes les deux? On a fait quelque chose avant-hier, mais il ne faut pas en parler, c'est privé, ça. Ah, mais non, pas sur l'oreiller. Ah, non. Non. Sur la table. Ah oui, ça, ça va sortir dans YouTube, mais on n'en parle pas. OK, on n'en parle pas. C'est une surprise. Une vidéo de YouTube qui sortira fin novembre. Fin novembre, oui. Au début décembre. Je ne sais plus. On vous dit comme un québécois. Checker ça. Checker bien. Oui, checker bien ça. OK, on continue avec Christian Bataar. Bonjour Christian. Il dit, quand et pourquoi utilise-t-on le gros pinceau rond? Lui, il marque les numéros 6, 8, 10, etc. À part les petits pour les détails, je ne vous vois jamais peintre utiliser ces pinceaux. C'est ça? Non, c'est ça. Je ne vois jamais de peintre, excusez. Je ne vois jamais de peintre utiliser ces gros pinceaux ronds. On ne voit que l'utilisation de pinceaux. Pinceaux. Moi, j'ai déjà utilisé des gros pinceaux ronds et pointus. Il faut que ce soit pointu. Ah, il y en a un là. Ça, c'est vraiment... Non, rond, pointu, non, il n'y en a pas là. Des gros, là. Je n'en ai pas ici. Non? Non, non. C'est vraiment bon pour peindre les coins de mur et de plafond. Pour ne pas dépasser, vous prenez ça, vous tournez le pinceau, vous n'avez pas besoin de mettre du scotch ou autre. C'est impeccable pour faire des angles. Ah, oui? Oui, oui, oui. C'est tout. T'as un travail à faire. Toute la maison, elle doit être peinte. Je ne me sers pas à des gros pinceaux ronds en peinture pour les tableaux. Puis, il n'y a pas de peintres qui les utilisent, non? Admettons, peut-être, si on a une grande fresque immense, peut-être, à ce moment-là, on va s'en servir au bout d'un long bâton pour peindre de loin des grosses choses, mais même... La brasse, c'est ça. En fait, regardez, la base, c'est que la langue de chat va servir comme un pinceau plat et un pinceau rond en même temps. Elle est polyvalente. Donc, on n'a pas besoin d'avoir un pinceau rond et un pinceau plat. On prend une langue de chat. Et on fait les deux avec. Les petits pinceaux ronds, effectivement, c'est vraiment bien pour faire des petits détails. Et même lorsque je peins à l'huile ou en acrylique, même sur une grande toile, lorsque je vais être rendu à faire des tout petits détails, si je fais, rarement, ça m'arrive, des tableaux très réalistes, je vais prendre un pinceau rond, petit, qui est prévu pour la gouache ou même parfois l'aquarelle. Mais je ne vais pas prendre un pinceau en soie de porc ou pour l'huile ou l'acrylique. Et je prends même des pinceaux à manches courtes parce que je me rapproche et je fais des détails. On n'a plus besoin des pinceaux à manches longs à ce moment-là. Vous voyez, c'est le seul moment où je vais utiliser des pinceaux ronds. Moi, c'est pour faire des détails. Sinon, les gros ronds, non, on ne s'en sert pas. Alors, vous en avez peut-être qui utilisent ça comme Bob Ross pour faire des textures. Un pinceau rond, vous pouvez le couper avec des ciseaux pour que les poils s'écartent. Et là, on va faire des broussailles et des feuillages dans les arbres en utilisant les poils un par un pour générer ces touffes d'arbres. Mais c'est tout. Non, je ne m'en sers pas. Et comme ça, c'est bien parce que ça nous permet de limiter aussi le nombre de pinceaux qu'on va avoir dans notre atelier, dans notre studio. Sinon, on achèterait trop. On achète trop. Qu'est-ce qu'il y a? C'est bon, j'ai fini de parler. Tu me fais penser à quelque chose. Est-ce que tu me penses, il y en a un qui a écrit que j'étais trop bavarde? Oui, c'est vrai, tu parles trop. Oh oui. Je parle de monsieur ou madame. Vous ne vous regardez pas à la bonne place. OK, on continue avec Sania. Bonjour, Sania. Bonjour à vous deux. D'abord, merci pour la réponse à ma question précédente. Ah, bien, de rien. OK, de la semaine passée. Vous indiquez cette fois avoir ajouté des cours d'aquarelle à la formation. Oui. Oui, OK. Oserais-je vous demander si vous alliez aussi les intégrer aux cours à la carte consacrée à l'aquarelle? Non, il ne faut pas oser. N'osez pas. N'osez pas. Alors, ces cours d'aquarelle-là dont on parle, je pense, ce sont des cours qui n'ont pas été mis encore. On va ajouter. On va ajouter des cours d'aquarelle. Ce sera ceux de Linda Boyd pour commencer. Ils ne sont pas tournés encore. On en fera d'autres. Et puis, on a eu aussi ceux de Rémi Lac. Je ne pourrais pas les ajouter dans le cours à la carte d'aquarelle actuel qui a déjà été fait parce que ce cours à la carte d'aquarelle, c'est moi qui l'ai fait. Ce sont mes formations à moi. Alors que là, ça va être vraiment les cours qu'on rajoute dans la formation de Linda Boyd et ceux qu'on a fait de Rémi Lac. Le jour où nous les proposerons à la carte, il est évident que ça sera complètement différent. Ils seront séparés, ils seront à part parce que les revenus devront être calculés. Partagés avec eux, vraiment séparément des autres cours à l'aquarelle. Voilà, c'est tout. C'est toute une question d'administration et de gestion. C'est tout. Donc, on ne peut pas les rajouter à la formation à l'aquarelle qui existe déjà. Non. Elle va avoir plusieurs professeurs. Ils seront disponibles, mais différemment. Ok, on continue avec Sylvie Bénard. Ça, c'est un autre qu'on a vu en vrai. Oui, ben oui, Sylvie. Oui, on l'a rencontrée en Corse. Ben oui. Ben oui. Bonjour Sylvie. Bonjour à tous les deux. J'ai une question. Comment mettre la lumière sur du rouge sans obtenir du rose ? Comment rendre le rouge plus pâle sans obtenir du rose ? C'est une excellente question à laquelle j'ai déjà répondu. J'ai fait une vidéo exprès là-dessus. Alors, attends, je vais vous mettre le lien ici. Je mets le lien ici pour aller voir cette vidéo. Elle est dans YouTube. Alors, il y a comment éclaircir le rouge sans que ça devienne du rose. Et aussi, comment éclaircir le vert. Il y a deux vidéos. Ben là, je vous mets le rouge. Et puis, ben voilà, c'est ça. Donc, il suffit d'aller la voir. C'est vraiment expliqué. Et puis, il y a une démonstration aussi. Ben oui, c'est encore mieux. On continue avec Diva. Bonjour Diva. Bonsoir René. Elle dit, « Monnet a toujours été son artiste peinte préféré. » Moi aussi, je l'aime beaucoup, Monnet. Je ne compte plus toutes les expos de monnaie que j'ai vues. Expos permanentes et expos résonnelles. Je rêve de pouvoir un jour reproduire le pont de Juvernay et les Neffia. Oui. Merci beaucoup René pour ce partage. Elle parle sûrement de… Oui, quand j'ai peint… À Juvernay. Non, non, je n'ai pas peint à Juvernay. J'ai peint, mon Dieu, Véteuil. Ah, ok, oui, 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 ok. Alors, une question. Si vous le permettez, les toiles écrues ne sont-elles pas d'étoiles de lin ? Oui, c'est ça, parce que j'ai fait mon fond couleur écrue et deux fois, d'ailleurs, je l'ai fait là quand j'ai peint Véteuil, mais je l'ai fait aussi quand j'ai peint à Être-Tas, la mer agitée, une vidéo que vous allez voir cette semaine-là, mercredi. Elle va sortir mercredi. Donc, alors, les artistes peintres de l'époque, là, peut-être qu'ils peignaient sur des toiles de lin, même, je dirais, certainement, puisque en Europe et en France, le lit, le lin était très accessible, plus que le coton, qui, lui, était accessible plus en Amérique. Donc, les toiles étaient certainement lin, puis, effectivement, le lin a une couleur un peu écrue, effectivement, mais on ne peint pas sur du lin directement, il faut le traiter. Donc, ils mettaient de la colle pour de lapin, puis après, sûrement, un après, comme nous, on a le Gesso, aujourd'hui, qui est à base d'acrylique. Avant, je ne sais pas ce qu'ils mettaient, peut-être du blanc de Meudon, je pense, ou un truc comme ça, en tout cas. C'est sûr que la toile était apprêtée, puis elle était blanche. Donc, ils peignaient sur un fond, ils mettaient une couleur de fond, la plupart du temps, une grille beige, très pâle. Si on regarde les tableaux de Monet, de Cézanne, si on en regarde quelques-uns qui ont à peine été commencés ou qui n'ont pas été terminés, où on voit encore le fond du tableau, on va voir que c'est peint comme ça une couleur un petit peu chaude. Et souvent, ce n'est même pas jusqu'à sur les bords, on voit qu'ils ont mis un petit peu, on va dire, de façon un peu brouillante sur le tableau. Donc, c'est vraiment une couleur de fond qu'ils ont faite. Ce n'est pas la couleur du lin brut, parce qu'on ne peut pas peindre sur le lin brut comme ça. Écrus, c'est-à-dire quoi ? Écrus, c'est un gris un peu beige, mais très pâle. C'est un peu coquille d'œuf, mais très pâle. Ah oui, OK. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. OK, on finit, excuse-moi, avec la dernière question, c'est Hassan. Bonjour Hassan. Bonjour Hassan. Il dit, de quelle couleur est l'ombre des Maisons-Blanches comme celle de la vieille ville d'Espagne ? Quelle est la couleur de l'ombre des Maisons-Blanches ? Alors, il y a comme, on va dire, des règles en peinture qu'on va utiliser pour rendre la couleur des ombres réaliste. Si on part du principe que le blanc, le blanc dans l'ombre, il est foncé, il est plus foncé que blanc. Plus foncé que blanc, c'est gris. Sauf que le blanc dans la lumière n'est pas blanc. Le blanc dans la lumière, il va prendre un petit peu la couleur de la lumière qui l'éclaire. Alors, si c'est une lumière du soleil, c'est une lumière chaude, un petit peu jaunâtre. Si ça dépend de l'heure de la journée, si c'est plus tard dans la journée, ça devient plus orangé. Si c'est très tôt le matin, ça peut être un peu plus rosé. Donc, la couleur dans la lumière, la lumière a une couleur. La lumière a une couleur. Donc, l'ombre, ce qu'on fait généralement lorsque c'est neutre, lorsque la matière dans l'ombre n'a pas une couleur, lorsqu'elle est neutre, elle est blanche ou grise, non colorée, on va appliquer un petit peu de la couleur complémentaire de la lumière. C'est-à-dire que si la lumière est jaune, on met un petit peu de mauve dans l'ombre. C'est un gris avec un peu de mauve. Si la lumière est orange, on met du gris avec un petit peu d'oranger, vous voyez. C'est ça, c'est du bleu, pardon. Si la lumière est orange, le gris est bleuté. Si la lumière est rose, le gris est verdâtre. Si la lumière est jaune, le gris est violet. Voilà, si on est dans les complémentaires, mais il ne faut pas non plus se retrouver avec un mur vert ou violet ou bleu. Ce sont des teintes qui sont mises un petit peu ici et là. Il faut jouer beaucoup avec les couleurs, des fois. Moi, pour faire les gris, simplement, je ne prends pas du noir et du blanc. Je vais prendre justement les couleurs complémentaires. Je prends un petit peu de bleu, un petit peu de brun. Si j'ai besoin d'avoir une lumière, une ombre bleutée, je mets un petit peu plus de bleu de temps en temps. Vous voyez, mon gris devient bleuté. Et même, des fois, on joue un peu de bleu, un peu de vert, un peu de mauve. On joue dedans. Ok, il faut que tu dis qu'elle bleue. Ah non, non, je ne le dirai pas. Non, c'est ça, c'est pas mal. C'est tout un cours, ça. Un cours sur les ombres, les ombres et lumières, voilà. Mais on part du principe que le mur est blanc, c'est bien parce que ça nous laisse vraiment une, on va dire, une base neutre. Parce que si on a un mur qui est, je ne sais pas moi, un crépit rosé, déjà, il est coloré. Alors, dans l'ombre, ça va être différent au niveau des couleurs aussi. Il va falloir tenir compte de cette couleur-là. Donc, ce n'est pas en cinq minutes qu'on va expliquer tout ça. Il faut le montrer avec des cours. On a des cours, on en a beaucoup sur les ombres, les lumières. Il y en a sur YouTube aussi, sur cette chaîne YouTube. Allez-y, regardez, j'ai déjà fait des vidéos sur la couleur des ombres. Oui, c'est comme quand tu fais la neige, tu mets comme du bleu dans ta neige. Exactement, c'est ça. Ça dépend de la couleur de la lumière. On sait que la neige est blanche, mais ça dépend aussi de ce qu'elle reflète. Oui. Donc, on a fini pour aujourd'hui. C'est tout. Bon, c'est bien, ça a été assez instructif comme vidéo. Et drôle. Un petit peu. On a coupé les moments où Linda était morte de rire. Excusez-moi, je n'étais plus capable. Elle a eu un petit fou rire. La vidéo, ça fait deux heures et demie quand elle est en train de faire le tournage. Je n'étais pas capable de le reprendre, je riais tout le temps. Puis ça, j'ai comme un genre de TV, je regarde, je ne voulais pas le regarder, mais je la voyais là faire des niaiseries. Ça fait que… Je ne fais jamais de niaiseries, moi. Oui, non. Hein, pas vrai, Martin? Martin. Ah oui, c'est vrai, ton nouvel ami. Oui, oui. Je ne dis ça pour une Martine. Non, non. Ça fait que c'est ça. Puis, il ne faut pas oublier qu'on vous donne toujours le 50 % pour une semaine. Oui, c'est ça. Donc, le lien est dans la description sous la vidéo. Tout le catalogue qu'on a. Oui, bien sûr. Et puis, si vous voulez, vous savez que vous avez toujours aussi des cours gratuits. Il y a les liens dans la description sous la vidéo. Vous avez une série de liens. Regardez ça. Si vous n'avez pas encore eu ça, il y a des cours gratuits. Il y a des e-books. C'est là pour ça. Allez-y, servez-vous. Et tu sais quoi? J'ai une place dans notre bureau. Je vais vous montrer ça. Oui. C'est vraiment beau. On se voit dedans. Mais oui. Vous voyez? Vous voyez? Oui, c'est bien. Oui. Bien là, j'attends l'or. C'est ça qui est en or. Ouf! Un million d'abonnés. Ça va être long, hein? Oui, mais ça a quand même monté beaucoup, le 100 000, tout d'un coup. Oui. Ça fait du petit. J'ai vu, je pense qu'on avait 12 000 abonnés en 2018. Aïe, aïe, oui. 8. Quand même. À 4 ans. Oui. C'est quand même, j'aime beaucoup. Oui. 10 fois plus dans 40 ans. Si on est là. Ça fait que j'aurai 100 et quelques années quand on aura le 1 million. Ah bien oui, c'est vrai, 103. Pour se poser son âge. Moi, c'est 100. Eh oui. C'est bon? Mais oui, c'est tout. Ça fait qu'on se quitte là-dessus? Alors, on ne se quitte pas pour longtemps. Regardez mercredi, on a une nouvelle vidéo sur YouTube. Mercredi, ça va être. C'est quoi que j'ai dit? C'est quand je peins la falaise d'Etretat depuis l'intérieur de la chambre de l'hôtel. Ah oui, oui, oui. Parce qu'il ne faisait vraiment pas beau. Et donc, on se retrouve samedi. On vous donnera un petit peu des nouvelles de comment ça, ça sera passé au niveau de ce spécial Moins 50%. C'est ça. Alors, continuez à être nombreux à vous abonner. De donner des likes. Dites aux autres personnes de s'abonner, comme ça, ça va monter plus vite. On vous fera le cadeau pour un million plus vite. Pourquoi pas un million, là? Pour un million d'abonnés, on peut tirer une voiture. Non! On fait tirage. Nos deux, allez chez vous pour aller super avec vous. Ça, c'est trop ordinaire. Ben non, on ne sait pas où est-ce qu'ils habitent. Non, on fera, on va faire tirer un voyage. On partira avec des abonnés. Mettons, je ne sais pas, une dizaine d'abonnés. On les invite à Bora Bora avec nous. Oh, hey, es-tu, hein? Ça fait longtemps, évidemment, d'aller à Bora Bora. Je voulais pour mes 60 ans. C'est foutu, là? J'ai 61. Faut que j'attende dans 9 ans à mes 70 ans. 70, ce n'est pas un compte... Non. Bien, on va attendre 80. Ah, j'espère. On ne pourrait plus rien profiter. Alors, ben, merci beaucoup. Puis, à très bientôt pour une autre vidéo. On vous embrasse. Bye-bye. Bye-bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501